Musique de générique Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti et on se retrouve aujourd'hui pour une découverte sur The Last Campfire. Alors, The Last Campfire, c'est un jeu qui était exclu sur Epic Game Store et qui sort enfin sur Steam. Donc je remercie Hello Games, qui sont les développeurs du jeu, pour me permettre de faire cette découverte avec vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est The Last Campfire ? C'est un petit jeu où on va explorer le monde. On incarne une petite braise qui a été séparée de ses amis et qui va vouloir déjà les retrouver et tout simplement se retrouve à aider aussi les autres braises qu'elle va rencontrer sur sa route. Et c'est un jeu qui va beaucoup jouer sur des petites énigmes et sur les émotions. On va avoir beaucoup d'émotions dans ce jeu et on va tout de suite aller voir ça en jeu. J'ai juste précisé, le jeu est en français et le jeu est disponible au tout petit prix de 12,49€. Et comme d'habitude, il est compatible manette, donc j'y joue à la manette. Donc comme vous voyez, on incarne ce petit personnage. J'ai un peu avancé dans le jeu histoire de débloquer le pouvoir que vous voyez en bas à droite de l'écran. Et vous voyez en haut à gauche, on a deux carrés qui sont vides, qui nous indiquent qu'on aura deux coffres à trouver dans cette zone. Donc, je suis cette petite braise. On m'a dit, le cuisinier avait raison. Les cochons avaient tout détruit. Effectivement, c'est tout détruit. Donc on a ici un cochon. Le cochon était plein à craquer, après s'être nourri des fruits du verger. On a ici un crâne qu'on va pouvoir prendre. On a ici un autre crâne qu'on ne peut pas prendre. On a ici un fruit qu'on va pouvoir prendre et peut-être tendre au cochon. On peut tendre le fruit au cochon, tout à fait. Petit cochon. Tu me vois, petit cochon. Alors pour l'instant, je ne vais pas explorer plus. Je ne vois pas forcément l'intérêt. Je vais peut-être lui laisser tout simplement. Tiens, petit cochon. Je te donne un morceau. Alors, voilà à quoi ça va nous servir. Ici, on a un obstacle sous la forme d'une plante. Et c'est quelque chose que j'ai compris depuis le début du jeu. C'est qu'on prend le fruit. On embête le cochon. On se fait poursuivre le cochon. Le cochon me poursuit, le cochon me poursuit. Regarde, petit cochon. Je donne ton fruit à la plante. Mia-ha-ha ! Le cochon avait dévoré les fruits en grand soin. Mais il a surtout libéré la zone. On va voir un peu ce qu'on peut faire d'autre. Ici, je peux glisser. Avant de glisser, je vais voir ce que je peux faire. Ici, je ne peux pas descendre. Pas tout de suite. Et ici, on a un autre cochon. Ce qui nous fait quand même trois cochons. Je vais prendre le chemin pour lequel je peux remonter. Je vais ouvrir un peu ce qu'on a. On a un autre fruit. Et on a une fin de zone. Ok. Là, comme ça, je ne vois pas l'intérêt. On va sans doute avoir quelque chose à faire remonter. Puis... Là, je ne peux pas y aller. Ok. Là, comme ça, je ne vois pas l'intérêt. Mais on va descendre. Tranquillement. Dans la boue. Ça y est, il est tout sale. Et on va aller par là. Ok. C'est un pont qui nous permet de traverser. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une petite statuette qu'on va pouvoir balader. Quelque chose me dit que c'est cette statuette qu'il va falloir remonter. Un arbre à casser. Et on va avoir un coffre. Donc, Amber, c'est nous. Amber trouva un message perdu. Voir l'espoir s'estomper chez ceux qui comptent pour toi. Plus je fais pression, plus l'espoir s'en va. Donc, le journal, on en a plusieurs pages. Vous voyez, c'est ce qu'on trouve dans les caisses. On va en trouver une deuxième, du coup. C'est les pages du journal d'un vagabond qui seraient venues ici avant nous. Donc, je pose la statue. Et je pense que je vais la faire remonter. Dans quel sens ? Dans celui-là. Jusque-là, c'était... J'allais dire, c'était pas si compliqué. Ah bah si, bon. Du coup... Est-ce que je suis pas allé au bout ? Ah, ça redescend. On va devoir faire en sorte que ça reste... En haut. Comment je vais pouvoir faire ça ? Peut-être comme ça. Je te prends ça, mon gars. Je m'en vais. Je peux pas descendre. Je peux pas descendre. Ah oui, du coup, tu vas le manger sans moi. Et je vais pas pouvoir t'utiliser pour... Ça. Oui, non. Du coup, ce qu'il faut faire... Ça va être ça. Je pose... Donc, je vais te mettre à l'abri. Non, je te mets pas à l'abri. Écoute, tu vas ce de là. On va dire que le cochon va pas te faire de mal. Hop. Ah, mais non. Ah, il me manque une astuce. Je vais continuer d'explorer. Mais il me manque une astuce. Peut-être que l'astuce est tout simplement là. Cochon, cochon, cochon. Et si je fais ça ? Est-ce que tu poursuis mon... Voilà. Si je fais ça, tu poursuis mon truc. Parfait. Donc. Si je veux que tu fasses contrepoids. Il faut que tu viennes là, avec moi. Voilà. Voilà. J'avais même pas besoin d'y aller. Juste, on utilise le cochon. Tranquillement. Et il s'est déjà endormi. Parfait. Merci, cochon. Donc vous avez des énigmes dans le monde. Et vous avez des énigmes. Qu'on verra. J'espère. Bien vite. Qui sont un peu différentes. La grenouille semblait à la fois nerveuse et soulagée de voir Ember. On peut l'écouter. Allons-y. Elle expliqua à Ember que les oiseaux avaient laissé les cochons tout ravager. Et que les cochons avaient tout mangé. Tout cela sous les yeux des oiseaux qui ne faisaient que rire. Sauf de précieuses choses que la grenouille avait réussi à protéger. Oh. On a droit des graines de lotus. Merci, grenouille. Elle demanda à Ember d'amener ses graines de lotus à son vieil ami. Le cuisinier. Puisque la grenouille savait bien à quel point les ingrédients pouvaient être cruciaux pour un cuisinier. Parfait. Voilà. Donc là, on a trouvé une autre braise. Donc elle est mélancolique. Elle s'est transformée en statue, on va dire. Et pour la réveiller, on se retrouve dans une énigme. Dans un petit puzzle. L'étranger ferme à ses yeux et se laissa submergé par le brouillard. Alors du coup, je vais pouvoir utiliser mon pouvoir. Ah. Je vais être gênée. Si je la laisse. Comme ça. Je peux peut-être. Donc l'objectif ici est d'arriver jusqu'à... Jusqu'à la petite lueur qui représente plus ou moins l'âme de notre étranger. Comment je peux faire ça ? Je me suis coincée. Je me suis pas coincée. Il en reste une par là. Parfait. Le brouillard ne pouvait ni repousser, ni dissiper. Vous avez plusieurs types d'énigmes. L'essentiel est d'arriver à la petite lueur et à la libérer de sa cage. Le brouillard ne m'a pas choisi. C'était juste fait comme ça. J'espère qu'il ne s'abattra jamais sur toi, l'ami. Bien. Parfait. Ça fait une âme de sauvée. Ici, c'est un cul-de-sac, vraisemblablement. Donc je n'ai absolument pas exploité cette petite figurine. Qu'on va sans doute mettre à la place du crâne, tout simplement. Oui, mais... D'accord, j'enlève le crâne. Je peux me mettre plus loin ? Mais non, je ne veux pas le donner au cochon. Voilà. Le jeu a tendance à vous sélectionner les choses qui sont à votre portée. Ici. Le cochon était sur mon chemin. Je ne vois pas le deuxième coffre, mais en tout cas, on a une autre braise à sauver. L'étranger ne pouvait pas se faire face. Alors... Je vais avoir besoin de mon pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah ben voilà, là j'ai raté. Ok, donc il faut qu'on déplace le cube sans éteindre les lumières. Sachant que c'est de ce côté-là qu'on a ça. Ok, oui. Du coup, plateforme numéro 1. Je récupère mon cube. Comme ça, tout. Ah ! Oui, non, comme ça il y a un problème aussi. On va y arriver. On va y arriver. Ok, j'avance. Si on a vu que ça ne servait pas à grand-chose d'avancer, si on n'y arrivait pas. Donc ce que je peux faire... Si je me mets comme ça... Comme ça, si je bouge, là je vais écraser. Si je bouge dans ce sens-là, on va marcher ça. Il faudrait... J'ai peut-être une... Voilà, ça, ça me paraît mieux. C'était juste difficile d'être surpassé. Hop, et il m'en reste du pain. Il faut que je passe par là. Si je me déplace là, ça va couler. Il faut que je me déplace comme ça. Puis comme ça. Non, parce que si je me mets là, ça ne va pas être bon. J'étais comme ça. Si je bascule sur la gauche, ça ne va pas le faire. Donc je n'ai pas le choix. Et je n'ai rien d'autre que je peux bouger. D'accord. Donc. Si je bascule sur la gauche, c'est mauvais. Je suis obligé de basculer par là. Ce qui fait que je suis plus ou moins obligé d'aller par là. Mais si je vais là, je vais l'écran. Réfléchissement. Il faut que j'arrive sur le bouton, on va dire, qui est là. La plateforme qui fait le vie. Est-ce que je peux ? Non. Oui, et puis je recommence au début en plus. Réfléchissons. Réfléchissons. Au début, je l'ai. La suite, pas vraiment. Ensuite, on avait dit, on va par là, 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 et là. Sauf que je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas aller là. Pas comme ça. Pas comme ça. Donc. Il faut. Il ne faut pas que je sois par là, dans ce sens-là. Il ne faut pas que je sois par là, dans ce sens-là. Le problème, c'est que si je fais juste ça, je suis coincé. Est-ce que je peux réussir ? Ah non, au moment où je vais tourner, ça va coiner. Est-ce que je peux m'en sortir ? Je suis en train de bugger, je n'y arrive pas. Je fais une dernière tentative, mais il doit y avoir une astuce pour faire en sorte que je n'y arrive pas. Comme ça. Non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Mon cube est un cube. Donc, de toute façon. Ah, est-ce que je m'en tire un peu mieux, là ? Ah non, là, je ne m'en tire pas, parce que, du coup, ça ne l'a pas activé. C'est la face. Ah, oui, ben non, je ne m'en tire pas. Donc, tout simplement, je vais vous laisser là. Je vais réfléchir, parce que, tout simplement, je ne vois pas l'astuce. Et je ne peux rien bouger d'autre. Ce qu'il faudrait, c'est que cette face venteuse se retrouve plus ou moins contre ce mur. Sauf que pour qu'elle se retrouve contre ce mur. Voilà. Là. Ici. Là. 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 Oui, c'était plus simple de tourner la tête, oui, mais il faut juste que je retourne dans le bon sens, c'est pas... On va y arriver. Voilà. Vous voyez, il suffit que je vous dise que c'était trop compliqué et que j'y arrivais pas pour que le jeu me prouve que non. Il suffit juste de prendre le temps et de réfléchir. Il suffit que c'était trop compliqué et qu'il me Laitait à l'ombre Céline. D'accord. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va prendre le temps et il y arriver. On va y arriver. Y'a-t-il de l'espoir pour moi ? Vraiment ? Vais-je m'en sortir ? Eh bien, il semblerait que oui. On va s'en sortir, tout simplement. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour cette découverte. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir un peu plus, si vous voulez qu'on se fasse un petit let's play. Et je vous dis bye bye !